bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors je vous retrouve pour vous présenter un album que j'ai réalisé récemment alors je les réaliser avec ceux ci que vous connaissez très certainement ce sont des des blocs que l'on trouve chez action je pense qu'ils y sont encore on avait ce bloc là pour réaliser des boîtes donc dans les temps marron marron bleu beige on a donc à l'intérieur pour réaliser la boîte et on a également dit like at j'ai monsieur je me suis également servi de celui ci où on a du papier à lettres et des enveloppes donc dans les mêmes temps un bleu bleu beige marron et de ce bloc de papier 30 30 où on a également marron marron beige bleu un petit peu de verre et donc voilà ce que j'ai réalisé avec ces blocs de papier cet album là alors la structure je l'ai faite avec des enveloppes j'ai différents à vous savez vous connaissez mon mon amour pour les albums avec des enveloppes j'en fais pas mal j'ai utilisé des grandes enveloppes qui font 16,23 par 20 22 22,7 j'ai ouvert à l'intérieur je me suis également servi d'enveloppe je dirais normal de petites enveloppes et d'enveloppe carré donc là j'ai fait j'ai fait vraiment un panel de différentes diverses dimensions d'enveloppe comme je vous avais fait un tuto il ya quelques temps mais bon j'avoue que quand je colle mais mes enveloppes à l'intérieur j'y vais souvent au feeling et donc il ne ressemble pas du tout à celui que je vous avais déjà présenté moi j'ai fait quelques bêtises mais c'est pas grave c'est en faisant qu'on apprend comme je vous dis je suis pas de tuto j'y vais j'y vais au feeling et c'est quand j'ai terminé dit à la j'aurais pas dû faire comme ça mais bon la prochaine fois on fera mieux mais bon j'aime bien la déco donc je vous vous présente tout ça donc voilà pour la couverture donc j'ai mis un papier de fond je me suis là j'ai mis quelques chutes qu'il me restait des papiers que j'ai utilisé ici au milieu j'ai mis une des enveloppes en juste le centre de l'enveloppe où j'aimais bien le l'illustration avec le le parchemin ici et puis le petit bouquet j'ai tamponné instant magique j'ai mis un petit un petit trombone rose rose gold ici sur sur le coin j'ai mis de la dentelle ici également sur le bas j'ai fait un petit bouquet alors avec une rose en tissu ici excusez moi ici et ici des petits chiffres d'un bois et de die cut de deux fleurs alors j'ai tout ancré à la distress oxide et ici j'ai mis deux petits ronds donc ils sont montés sur alors celui ci est collé je crois derrière celui ci peut tourner vu qu'il est sur une attache parisienne sur la tranche je n'ai rien mis alors la tranche je sais plus comment j'ai fait la reliure mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de mes pages et l'arrière c'est juste une page de papier à lettres sur laquelle je suis venu coller un sticker or sticker qui vient de chaque action vu qu'on a eu une collection qui allait très très bien avec avec les blocs de papier là et tous mes stickers je les encre j'ancre le bord pour qu'il ne fait qu'on ne voit plus le trop le blanc qui est autour donc voilà et j'ai donc fermé l'album avec de la dentelle dans telle que j'avais trouvé chez nos bon il n'y a pas très très longtemps donc voilà pour la couverture ensuite quand on ouvre un pain voilà voilà la première page j'espère que vous voyez bien moi j'ai un retour qui est pas très très clair vous me direz donc ici sur la page de couverture là j'ai mis une des pochettes du qui était à monter inquiété à faire donc sur un papier vers vers un petit peu pâle je suis venu la coller et à l'intérieur il y avait alors c'était dans le dans le kit à une petite carte donc j'ai mis la carte dedans on avait des day cut d'abeilles et donc j'ai mis l'abeille en 3d ici dans la collection il y avait des stickers d'abeilles que j'ai mis ici et dans le fond j'ai mis un petit bouquet de day cut en 3d donc là c'est en 3d voilà sur la page de droite déjà ici c'est un petit stickers que j'ai collé sur un papier sur du papier de la collection et j'ai mis un aimant au milieu donc tout simplement parce qu'il allait très bien c'était vraiment le reflet de ce qui était imprimé sur le papier et ça me permet comme il est aimanté de fermer ma page voilà donc ici j'ai une enveloppe une petite enveloppe bas les enveloppes traditionnelles et là deux petites enveloppes de ce côté là donc ce que ce que je voulais faire dans ce dans cet album c'est pouvoir mettre des photos mais également faire beaucoup de journaling pour voir raconter l'histoire en fonction des photos qu'on mettra que je vais mettre à l'intérieur pouvoir vraiment développer sur sur les photos et écrire pas mal de choses donc justement c'est ce papier à lettres qui m'a donné cette idée là de pouvoir faire autant un bloc de photos que de journaling donc ici on peut soit coller des photos soit faire du journalier et quand on ouvre on a comme ceux ci et voilà alors en hausse est juste un petit rabat juste pour mettre une photo est sûr alors déjà ici on a une pochette pour pouvoir glisser la photo alors là c'est je sais coller un c'est juste pour rappeler un balai les décorations d'un des autres pages et ici sur les deux petits rabats j'ai mis des moi j'aime bien faire des jeux j'appelle ça les arrêts de photos on met une photo ici comme ça on est sûr qu'elle ne va pas tomber comme ceci et là c'était dans envoyer c'est c'était l'exemple pour faire ça je trouvais ça sympa donc du coup je les sortis je vais découper je l'ai ancré et je l'ai mis là donc voilà pour la première page est fermée avec la petite enveloppe et là j'ai mis un un tag alors je l'ai collé en 3d c'était le tag qui allait avec avec cette la carte là donc voilà ensuite quand on ouvre on arrive sur une double page alors on va commencer par celle ci alors ici dans le dans le bloc les enveloppes ça c'est les bords des enveloppes que j'ai gardé pour en faire mal et des pochettes à voyer comme ceux ci et les autres bord d'enveloppe je vous montrerai une enveloppe tout à l'heure on prendrait je l'ai mis ici j'ai mis une feuille pour faire du journaling glisser dessous ou pour poser on peut également glisser des photos dessous et ici en glisser aussi quand on ouvre voilà on a ici une petite enveloppe avec donc le papier décoré donc ça c'est le papier le papier à lettres et ici une enveloppe normale dans laquelle hop j'ai laissé donc ce sont les cartes de chez action une carte donc là on peut faire du journaling mettre les photos sur la carte et la redis c'est à l'intérieur ici on peut mettre photo ou journaling ici j'ai fait une pochette sur laquelle je suis venu mettre un die cut en 3d et ceci c'était une des pochettes qu'il y avait que l'on pouvait réaliser voyez comme ceux ci où on peut mettre des documents coller des fautes mettre des photos les coller ou faire du journaling à l'intérieur voilà et je la mets ici dans la pochette voilà c'est là donc un sticker de la collection de l'autre côté donc on a toujours la petite enveloppe également une enveloppe je dirais traditionnelle alors sur cette enveloppe j'ai mis ici un des die cut qui était en sous forme d'enveloppe derrière j'ai glissé un tag donc un tag de la collection quand on ouvre pareil j'ai la carte à l'intérieur de l'enveloppe pour pouvoir coller des photos ici on a deux pochettes la première j'ai mis pour pouvoir faire du journaling et coller une photo derrière pour pouvoir mettre des photos et la deuxième j'ai mis une des enveloppes de la collection à envoyer c'est ce que je vous disais les enveloppes en des bords voyez c'est ce qui m'a servi à faire mais mais ceci tout à l'heure voyez ça c'est ça et ça c'est comme un moment je ne me suis servie que du milieu il me restait c'est bon là donc du coup ça c'est ce que je m'en suis servi ici il n'y a pas de pertes voilà pour la petite enveloppe c'est donc dans la pochette on peut également glisser des photos voilà donc c'est fermé par un aimant j'ai mis un aimant à chaque fois et de l'autre côté donc ici à voyez c'est là c'est justement l'enveloppe que j'ai découpé je ne l'ai pas collé jusqu'au bout et du coup derrière on peut faire du jour la ligne on a deux petits papiers ici j'ai mis un un like a dû qu'on avait un gros un gros rond blanc qui ne me plaisait pas donc je j'ai mis le un d'acte ici ici un sticker ancré et ici aussi quand on ouvre on arrive ici alors là j'ai mis une enveloppe carré sur laquelle je suis venu coller un bas de papier à lettres voilà ici aussi n'ont pas rien ou pour faire du jour la ligne ou pour coller des photos ici une grande page pour pouvoir mettre des photos avec juste une pochette dans l'angle le petit encrier ici je les mis en 3d c'est un like et j'ai juste mis un tag à l'intérieur voilà le tag donc le tag qui rappelle le bouquet qui est ici voilà ici juste une séparation alors où j'ai mis pour pouvoir faire du journaling et l'encrier donc c'est un die cut que j'ai mis en 3d de l'autre côté un pour pouvoir pareil photo ou journaling est ici donc j'ai mis deux enveloppes carré donc là j'ai mis en 3d un crayon à papier là c'est une chute de papier que j'ai mis de tout ce papier là d'ailleurs que j'ai mis ici donc voyez il ya quand même pas mal d'espace pour pouvoir écrire donc les deux enveloppes ici j'ai fait une pochette avec une des enveloppes envoyé c'est l'enveloppe qui m'a servi à faire la couverture également de l'album dans laquelle j'ai glissé une carte carré voilà pour pouvoir mettre des photos ici c'est juste un die cut en forme de boîte à lettres que j'ai collé en 3d donc on peut mettre des photos et ici sur l'enveloppe duo j'ai également laissé la carte pour pouvoir coller les cas coller des cartes coller des des photos donc on peut mettre je pense pas mal j'ai pas compté mais pas mal de photos dans dans cet album et faire pas mal de deux journaling donc voilà pour les pages intérieures donc ensuite on passe sur celle ci donc là on est sûr du en rouge obligé d'ouvrir celle ci parce que sinon ça non je dis une bêtise ça c'est bon j'ai le soleil qui va m'embêter il fait de l'ombre voilà on va faire comme ça ça ira peut-être mieux mais le soleil sort c'est très bien mais alors ici sur cette page là j'ai fait une pochette où j'ai mis la m'a toujours là la boîte à lettres en en 3d dans la pochette j'ai glissé une carte ou pareil on peut faire du jour d'un ligne le soleil vient il va du coup on va pas voir une fois on voit quelque chose une fois on voit rien voyez et la pochette permet de maintenir fermé cette partie là alors là c'était le papier à lettres qui est comme ceci on voyait les délais quatre allait très très bien avec et là j'ai fait un petit j'ai pas décoré voyez j'ai laissé comme ça un tout petit accordéon juste ici où j'ai décoré pour pouvoir coller les photos donc il est un petit peu décalé par rapport à ça voilà il est maintenu en place par la carte voilà comme ceci de l'autre côté j'ai fait une cascade comme ceci donc ça n'est pas du tout interactif c'est juste à à déplier voilà et là la cascade ce sont des petites enveloppes pas et voilà donc juste avec un des petits laïcs tête et ainsi que voilà pour cette page là j'aimais bien les couleurs de le bleu et le marron je trouve que j'en fais pas beaucoup des albums de cette couleur là mais je trouvais que c'était très très joli ensuite on passe à la dernière page donc sur cette page là j'ai fait un rabat ici sur lequel je suis venu coller une enveloppe vous voyez qui est avec un day cut je sais pas si vous voyez grand chose parce que attendez on va essayer comme ça sera peut-être mieux voilà la luminosité n'est pas super top donc oui j'ai collé une enveloppe donc il se rabat le petit rabat ici on peut faire du journal ici voilà également du journal à la haute au dos ici une enveloppe qui sera là pour pouvoir mettre une photo et du journal ou ici une photo qu'on peut glisser sous le tag est ici également une photo voilà ici simplement le papier qui se suffisait à lui même avec l'arrosoir la fleur les petits papillons etc donc je n'ai rien mis de plus donc voilà pour cet album assez vintage même très vintage réalisé avec ces blocs là particulièrement plus particulièrement quand je les ai achetés j'avais dit je ferais un album et puis et puis voilà j'ai été inspiré quand j'ai vu le le bloc 30 30 j'ai dit tiens ça ça va me servir pour faire à tous les tous les fonds de de cet album donc j'espère m'a écouté que que cet album vous vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires c'est vrai je n'ai pas fait de tuto mais bon en fait c'est simplement de l'assemblage de de d'enveloppe il suffit de les coller et les rabats dessus à chaque fois donc il ya il ya vraiment aucune difficulté à faire cet album là voilà je vous laisse pour aujourd'hui n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je vous dis ben à bientôt pour pour une autre vidéo allez bye tout le monde à bientôt